Les remakes Nintendo, une stratégie perdante ? Aujourd'hui j'ai fait envie de parler des remakes, j'en ai déjà parlé dans autres vidéos mais aujourd'hui j'ai fait envie de revenir dessus parce qu'on a un peu plus de détails sur certains jeux récemment sortis et sur leur vente. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de controverses parmi les joueurs, notamment au sujet des remakes Nintendo parce que c'est vrai que Nintendo sur les derniers mois a sorti énormément de remakes et de remasters et ils vont encore en sortir prochainement. On peut noter notamment Luigi's Mansion 2 qui est ressorti sur Nintendo Switch qui était un jeu 3DS et qui a juste été entre guillemets lissé. Donc la question qu'on pourrait se poser déjà de prime abord c'est est-ce que vraiment il y a un intérêt au remake ? Alors au niveau des joueurs les avis sont partagés parce que certains adorent les remakes et d'autres les critiquent et moi je suis un petit peu entre les deux. C'est vrai que certains remakes je trouve que c'est parfois abusé mais d'autres je trouve ça plutôt sympa même si moi-même je ne vais pas y jouer. Prenons l'exemple de Paper Mario et la Porte Millénaire, c'est un jeu que j'apprécie énormément que j'ai fait à l'époque sur Gamecube il y a 20 ans, oui ça fait un petit moment et j'avoue que le voir ressortir sur Nintendo Switch, ben j'apprécie plutôt bien. Et en plus le jeu est excellent donc foncez-y, foncez l'acheter en tout cas si vous le voulez et si vous aimez ce genre de jeu. Mais Nintendo a une certaine insistance à continuer les remakes malgré les opinions divergentes et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils n'écoutent vraiment pas le public. Parce que là on va parler un petit peu des performances des remakes Nintendo et vous allez voir qu'il y a un petit problème. Déjà les chiffres décevants pour Paper Mario la Porte Millénaire, j'en parlais un petit peu plus tôt. Il s'est vendu à 1,76 millions d'unités. Alors en comparaison avec Paper Mario's Origami King qui est le dernier épisode, nouveau épisode de Paper Mario qui est sorti, il s'était vendu à 2,82 millions d'exemplaires. Et Paper Mario's Tigger Star sur 3DS aussi qui s'est extrêmement bien vendu. Enfin extrêmement bien vendu par rapport à la série hein. Donc c'est pas incroyable non plus, Paper Mario la Porte Millénaire c'est pas ce banger qui va ressortir et qui va vraiment faire vendre des consoles. De toute façon est-ce que c'est vraiment le but ? Je ne pense pas que ce soit le but de Nintendo. Mais je pense qu'ils attendaient peut-être un peu plus, un peu plus de vente de ce Pepe Mario la Porte Millénaire. Sachant que c'est vraiment un jeu anthologique et que c'est un excellent jeu et qu'il a une très bonne presse. D'ailleurs il a été noté de façon très bien, il a eu des notes de ouf sur tous les sites internet du monde. Donc vraiment c'est un très bon jeu. Mais juste ça intéresse pas les gens, a priori. Et du coup au niveau des remasters, on a Luigi's Mansion 2 HD, j'en ai parlé un peu plus tôt aussi. Ben il se vend moins bien que l'original sur 3DS. 1,19 millions d'unités vs 1,22 millions d'unités sur 3DS. Donc vraiment c'est peut-être un jeu qui ne datait pas tant que ça et du coup les gens soit ils ne voulaient pas y jouer. Soit encore une fois les remasters et les remakes ça intéresse personne. En tout cas pas grand monde. Et il y a un fort contraste avec Luigi's Mansion 3, qui est sorti également sur Nintendo Switch, mais qui est un jeu original, qui lui s'est vendu à 5,37 millions de copies. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce Luigi's Mansion 2 HD. Après il faut avouer que Luigi's Mansion 2 HD, là vous avez des images... Bah le remaster est assez feignant, on va pas se mentir, c'est vraiment beau, c'est vrai, mais on sent que c'est de la 3DS un peu remodelée, un petit peu lissée au niveau des textures, et que en vrai c'est pas incroyable. Oui il y a eu un taf de fait, mais on va arrêter de se mentir, c'est pas incroyable du tout. Alors moi je me pose la question sur l'avenir des remakes. Est-ce que Nintendo va fournir d'autres remakes et remasters à l'avenir ? Et il faut noter l'importance de l'accueil des fans pour le succès des remakes, parce que oui, les fans Nintendo sont prêts à racheter les remakes, mais peut-être que des gens un peu moins fans de Nintendo justement sont en mode, bah non, je veux pas jouer à ce vieux jeu, même s'il a été remasterisé. Et c'est là dont la question peut ressortir, est-ce que les gens préfèrent les remakes, et les nouvelles ou les nouvelles expériences ? Et je pense que la majorité sont en mode, bah remake égale vieux jeu, et du coup bah pas intéressant en fait. Peut-être que je me trompe complètement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais en tout cas moi c'est ce que je pense, enfin, ce que je pense que ce que les gens pensent. Donc Nintendo, dans le futur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah on en sait pas trop grand chose, on sait que pour la fin de vie de la Switch, on a encore un Donkey Kong Country qui était sorti sur Wii, qui va être remasterisé pour la Nintendo Switch. Les premières images font un peu peur, le jeu est même parfois moins joli que sur Wii, ce qui est incroyable quand même. Et je crois qu'il y en a d'autres encore qui sont prévus, enfin bref, vraiment la fin de vie de la Switch, ça fait un peu pitié. À part le Zelda, le Princess Peach, et d'autres petits jeux par-ci par-là, bon, y'a pas non plus des trucs incroyables. Vraiment on sent que le Zelda Echoes of Wisdom, c'est vraiment le jeu qui va terminer la console. Et il sort en septembre. Le truc c'est que Nintendo a l'air vraiment de vouloir faire à la fois des remakes et des remasters, et des nouvelles expériences. Et je comprends tout à fait la stratégie de réhabiliter des jeux qui sont des bons jeux, parce que Luigi's Mansion 2 et Paper Mario et la Porte Millénaire sont de très très bons jeux. Je comprends tout à fait de vouloir les remettre sur le devant de la scène, c'est cool. Mais en ce moment, y'a plus de remakes que de nouvelles expériences, et ça c'est un petit peu dommage. Mais si Nintendo arrive à jauger et à faire un petit peu de l'entre-deux, à sortir des nouveaux jeux, des nouvelles licences, mais en même temps des remakes et des remasters, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, c'est du plus. Surtout que la plupart des remasters et des remakes, ce n'est pas Nintendo qui s'en charge en fait. C'est des boîtes externes, Nintendo donne ces jeux-là à des boîtes externes pour qu'ils les remasters et qu'ils en fassent des remakes ou des remasters tout simplement. On a l'exemple par exemple de Zelda Ocarina of Time 3D sur 3DS à l'époque, ben c'est pas du tout Nintendo qui l'a développé. Je me souviens plus trop du nom, je l'ai pas là, mais vous allez certainement le retrouver et me le mettre en commentaire. Donc ça peut être aussi une stratégie, essayer d'allier les deux sans qu'un prenne le pied sur l'autre, même si bon, ça serait mieux quand même que les nouvelles expériences, mais il y en a plus que des remakes et des remasters. Après au niveau des nouvelles IP et des nouvelles expériences passées, c'est vrai que Nintendo a eu un peu de mal. On peut noter Arms, Astral Chain ou Sushi Striker, qui sont des jeux qui ne se sont pas super bien vendus. Donc oui, les joueurs attendent de nouvelles expériences, mais en même temps, quand Nintendo en sort et qu'ils sont pourtant des bons jeux, genre Astral Chain et Arms sont de très bons jeux, je connais pas trop Sushi Striker, mais en tout cas les deux premiers sont des très bons jeux, et c'est dommage parce que, ben, forcément, comme c'est des nouvelles licences, les gens connaissent pas trop, surtout que c'est des jeux qui coûtent le prix normal, mais bon, on n'est pas prêt non plus à aligner 50€ sur une nouvelle licence qui paraît pas non plus être ce que l'on souhaite avoir, en fait. Donc, Arms et Astral Chain sont des très bons jeux, mais pas pour tout le monde non plus, on va pas se mentir. Arms, moi j'ai adoré, c'est vraiment un très très bon jeu, et moi qui n'aime pas trop les jeux de combat, j'avoue que j'ai bien saigné Arms et j'adore ce jeu, mais je pense qu'un Arms 2, ben, on n'est pas prêt d'en voir un, quoi. Il a pas eu le succès de Splatoon, par exemple, qui était une nouvelle licence sur la Wii U, et qui s'est extrêmement bien vendue, et bon, c'est un banger, vraiment, c'est super bien. Je vais continuer à utiliser le mot banger parce que je vois que dans les précédents commentaires, on m'a dit, il y a plein de mots français, mais tu dis ce banger, ben oui, j'ai envie d'utiliser ce mot-là, donc je l'utilise, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, bref, on passe. Donc, ce qu'on attend, en tout cas, c'est le line-up de la Nintendo Switch 2, on va pas se mentir. Et c'est là qu'on va voir vraiment la stratégie de Nintendo sur les remakes, remasters et sur les nouvelles IP. Et j'espère qu'il y aura non seulement des remakes et des remasters, parce que, ben, ça va gonfler un petit peu le line-up de lancement, mais que surtout, on aura de vrais gros jeux de lancement, comme un nouveau Mario 3D, un Donkey Kong 3D, ou un Zelda 3D, ou je ne sais pas quoi, mais un très gros jeu qui sortira pour le line-up de la Switch 2, qui n'a pas vraiment de nom, donc il s'appelle pas vraiment Switch 2. Mais je pense pas qu'il y aura de Zelda, parce qu'il y a un Zelda déjà qui sort à la fin de l'année, enfin en septembre, sur Nintendo Switch Classique, donc je les vois très mal, si la sortie de la Nintendo Switch 2 se fait début d'année 2025, je les vois très mal sortir un gros Zelda à ce moment-là. Moi, je parie plus sur un Mario 3D, qu'en pensez-vous ? En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce débat, et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci encore de me soutenir dans les commentaires, je lis vos messages, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve, ben, très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi, à très bientôt !